Il était une fois un jeune homme nommé Jules. Jules était passionné par les voyages et rêvait d'explorer le monde entier. Il économisait chaque centime pour réaliser son rêve le plus cher, faire le tour du monde. Un jour, Jules décida que le moment était venu de concrétiser son rêve. Il prépara son sac à dos, dit au revoir à sa famille et à ses amis, et s'envola vers son premier destin, la France. Il visita Paris, se promena le long de la Seine, grimpa jusqu'au sommet de la tour Eiffel et savoura des croissants dans de charmantes pâtisseries. Puis, il poursuivit son aventure en direction de l'Italie. Il se perdit dans les ruelles de Venise, admire les œuvres d'art à Florence et dégusta des pâtes à Rome. Chaque pays qu'il visitait lui offrait de nouvelles expériences et rencontres mémorables. C'est à Barcelone, en Espagne, que Jules fit une rencontre inattendue. Il était assis dans un café, sirotant un café au lait, lorsqu'il entendit une voix derrière lui parler avec enthousiasme des merveilles du monde. Intrigué, il se retourna et vit une jeune fille nommée Clara. Elle avait les yeux brillants et parlait avec passion de ses propres rêves de voyage. Jules et Clara se mirent à discuter, et ils découvrirent qu'ils partageaient la même soif d'aventure. Ils passèrent des heures à échanger des histoires de voyage, à partager des rêves et à planifier des itinéraires. Ils se rendirent compte qu'ils avaient beaucoup en commun, y compris le désir de voir le monde ensemble. Ainsi, Jules et Clara décidèrent de faire équipe pour un voyage autour du monde. Ils commencèrent par l'Afrique du Nord, où ils explorèrent les souks de Marrakech et escaladèrent les dunes du Sahara. Puis, ils se dirigeèrent vers l'Asie, où ils goûtèrent au délice de la cuisine thaïlandaise, naviguèrent sur les rizières du Vietnam et s'émerveillèrent devant les temples d'Angkor au Cambodge. Leur voyage les mena ensuite en Amérique du Sud, où ils dansèrent la salsa à la Havane, explorèrent les jungles du Pérou et admirèrent les sommets des Andes. Partout où ils allaient, Jules et Clara découvraient de nouvelles cultures, apprenaient de nouvelles langues et tissaient des liens avec des gens du monde entier. Leur aventure autour du monde était un mélange de découvertes, de défis et de moments de joie pures. Jules et Clara apprirent beaucoup l'un de l'autre et grandirent ensemble. Ils réalisèrent que le véritable trésor de leur voyage n'était pas tant les lieux qu'ils visitaient, mais les souvenirs qu'ils créaient et les liens qu'ils tissaient. Après des mois de voyage, Jules et Clara revinrent chez eux, transformés par leurs expériences. Ils savaient que leur aventure autour du monde n'était pas une simple série de voyages, mais un voyage de vie qui les avait rapprochés et avait changé leur vision du monde à jamais. Et ainsi, Jules et Clara continuèrent à explorer le monde, main dans la main, sachant que chaque nouveau voyage serait une nouvelle aventure à partager ensemble. Il était une fois un jeune homme nommé Jules. Jules était passionné par les voyages et rêvait d'explorer le monde entier. Il économisait chaque centime pour réaliser son rêve le plus cher, faire le tour du monde. Un jour, Jules décida que le moment était venu de concrétiser son rêve. Il prépara son sac à dos, dit au revoir à sa famille et à ses amis, et s'envola vers son premier destin, la France. Il visita Paris, se promena le long de la Seine, grimpa jusqu'au sommet de la tour Eiffel et savoura des croissants dans de charmantes pâtisseries. Puis, il poursuivit son aventure en direction de l'Italie. Il se perdit dans les ruelles de Venise, admire les œuvres d'art à Florence et dégusta des pâtes à Rome. Chaque pays qu'il visitait lui offrait de nouvelles expériences et rencontres mémorables. C'est à Barcelone, en Espagne, que Jules fit une rencontre inattendue. Il était assis dans un café, sirotant un café au lait, lorsqu'il entendit une voix derrière lui parler avec enthousiasme des merveilles du monde. Intrigué, il se retourna et vit une jeune fille nommée Clara. Elle avait les yeux brillants et parlait avec passion de ses propres rêves de voyage. Jules et Clara se mirent à discuter, et ils découvrirent qu'ils partageaient la même soif d'aventure. Ils passèrent des heures à échanger des histoires de voyage, à partager des rêves et à planifier des itinéraires. Ils se rendirent compte qu'ils avaient beaucoup en commun, y compris le désir de voir le monde ensemble. Ainsi, Jules et Clara décidèrent de faire équipe pour un voyage autour du monde. Ils commencèrent par l'Afrique du Nord, où ils explorèrent les souks de Marrakech et escaladèrent les dunes du Sahara. Puis, ils se dirigeèrent vers l'Asie, où ils goûtèrent au délice de la cuisine thaïlandaise, naviguèrent sur les rizières du Vietnam et s'émerveillèrent devant les temples d'Angkor au Cambodge. Leur voyage les mena ensuite en Amérique du Sud, où ils dansèrent la salsa à la Havane, explorèrent les jungles du Pérou et admirèrent les sommets des Andes. Partout où ils allaient, Jules et Clara découvraient de nouvelles cultures, apprenaient de nouvelles langues et tissaient des liens avec des gens du monde entier. Leur aventure autour du monde était un mélange de découvertes, de défis et de moments de joie pures. Jules et Clara apprirent beaucoup l'un de l'autre et grandirent ensemble. Ils réalisèrent que le véritable trésor de leur voyage n'était pas tant les lieux qu'ils visitaient, mais les souvenirs qu'ils créaient et les liens qu'ils tissaient. Après des mois de voyage, Jules et Clara revinrent chez eux, transformés par leurs expériences. Ils savaient que leur aventure autour du monde n'était pas une simple série de voyages, mais un voyage de vie qui les avait rapprochés et avait changé leur vision du monde à jamais. Et ainsi, Jules et Clara continuèrent à explorer le monde, main dans la main, sachant que chaque nouveau voyage serait une nouvelle aventure à partager ensemble. Il était une fois un jeune homme nommé Jules. Jules était passionné par les voyages et rêvait d'explorer le monde entier. Il économisait chaque centime pour réaliser son rêve le plus cher, faire le tour du monde. Un jour, Jules décida que le moment était venu de concrétiser son rêve. Il prépara son sac à dos, dit au revoir à sa famille et à ses amis et s'envola vers son premier destin, la France. Il visita Paris, se promena le long de la Seine, grimpa jusqu'au sommet de la tour Eiffel et savoura des croissants dans de charmantes pâtisseries. Puis, il poursuivit son aventure en direction de l'Italie. Il se perdit dans les ruelles de Venise, admire les œuvres d'art à Florence et dégusta des pâtes à Rome. Chaque pays qu'il visitait lui offrait de nouvelles expériences et rencontres mémorables. C'est à Barcelone, en Espagne, que Jules fit une rencontre inattendue. Il était assis dans un café, sirotant un café au lait, lorsqu'il entendit une voix derrière lui parler avec enthousiasme des merveilles du monde. Intrigué, il se retourna et vit une jeune fille nommée Clara. Elle avait les yeux brillants et parlait avec passion de ses propres rêves de voyage. Jules et Clara se mirent à discuter et ils découvrirent qu'ils partageaient la même soif d'aventure. Ils passèrent des heures à échanger des histoires de voyage, à partager des rêves et à planifier des itinéraires. Ils se rendirent compte qu'ils avaient beaucoup en commun, y compris le désir de voir le monde ensemble. Ainsi, Jules et Clara décidèrent de faire équipe pour un voyage autour du monde. Ils commencèrent par l'Afrique du Nord, où ils explorèrent les souks de Marrakech et escaladèrent les dunes du Sahara. Puis, ils se dirigeèrent vers l'Asie, où ils goûtèrent au délice de la cuisine thaïlandaise, naviguèrent sur les rizières du Vietnam et s'émerveillèrent devant les temples d'Angkor au Cambodge. Leur voyage les mena ensuite en Amérique du Sud, où ils dansèrent la salsa à la Havane, explorèrent les jungles du Pérou et admirèrent les sommets des Andes. Partout où ils allaient, Jules et Clara découvraient de nouvelles cultures, apprenaient de nouvelles langues et tissaient des liens avec des gens du monde entier. Leur aventure autour du monde était un mélange de découvertes, de défis et de moments de joie pures. Jules et Clara apprirent beaucoup l'un de l'autre et grandirent ensemble. Ils réalisèrent que le véritable trésor de leur voyage n'était pas tant les lieux qu'ils visitaient, mais les souvenirs qu'ils créaient et les liens qu'ils tissaient. Après des mois de voyage, Jules et Clara revinrent chez eux, transformés par leurs expériences. Ils savaient que leur aventure autour du monde n'était pas une simple série de voyages, mais un voyage de vie qui les avait rapprochés et avait changé leur vision du monde à jamais. Et ainsi, Jules et Clara continuèrent à explorer le monde main dans la main, sachant que chaque nouveau voyage serait une nouvelle aventure à partager ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada